bonjour c'est pierre j'espère que vous allez bien en direct de budapest pour la deuxième partie du suivi de l'appartement que j'ai acheté en centre ville et que je suis en train de rénover donc je vais vous faire visiter l'avancée un petit peu des travaux et donc là on en est pour l'instant qu'à la phase de démolition mais ça va vous donner déjà un ordre d'idée de ce que ça peut donner si vous n'avez pas vu le premier épisode je vous mettrai un lien juste en dessous dans l'inscription sur la petite fiche qui s'affiche en haut à droite de l'écran donc c'est parti et là on se rend bien compte du potentiel et à la hauteur sous plafond donc on a fait tomber cette cloison comme je l'avais expliqué dans les précédentes vidéos je vais mettre en plus grand voilà on voit bien et le but ça va être de créer donc une chambre ici ici donc ça va se transformer en séjour et sur cette partie là on va créer une autre chambre donc là il y a beaucoup de boulot donc on a enlevé le parquet parce que le parquet en fait était complètement pourri donc ce qu'il va falloir faire ici c'est ce qu'on appelle un réagréage du sol donc afin de le rendre plan afin de le rendre plat ensuite on met une petite couche donc d'isolant et ensuite on va mettre du parquet et je vais peut-être installer du chauffage au sol sur ça j'ai pas encore décidé si je mettais des des convecteurs qui se chauffait à l'eau et au gaz ou si j'ai installé un système de chauffage au sol d'ailleurs si vous avez un avis où il y a des spécialistes dans les commentaires dites moi ce que vous préférez chauffage au sol avec des tuyaux de gaz enfin avec du gaz qui chauffe de l'eau ou est ce que vous préférez des convecteurs classiques donc je vais vous montrer dans l'angle on a un petit peu la pièce à quoi ça ressemble donc on est quand même sur un super beau volume 3 m 50 de hauteur sous plafond et là on se rend vraiment compte du potentiel de l'appartement ça fait plaisir en fait de le voir comme ça donc ça c'est assez sympa donc on va continuer donc ici comment ça va se passer donc là on avait un toilette et ici un espace de stockage donc l'idée c'était peut-être de passer le toilette à gauche parce qu'il ya un petit peu plus de place ou simplement de décaler cette cloison ou de faire ici un petit trou en fait une ouverture dans le mur une niche afin de pouvoir insérer un évier pour pouvoir se laver les mains et juste au dessus ici cette partie va être ouverte et ça va se transformer en placard donc il y aura des placards ici pour avoir du stockage ce qui est quand même important dans un appartement ici un espace de stockage ici donc ça va être un bureau donc ici je pense installer une espèce d'armoire pour pouvoir ranger des choses ici un canapé qui pourra se convertir en lit et ici un bureau donc une fois que tout sera réagissé ça sera sympathique voilà tout va être changé des fenêtres chauffage le sol il va y avoir un réagrège du sol donc toutes les pièces qui sont comme ça entre guillemets pour pour un bureau chambre ça va être du parquet est ici dans l'entrée on va poser du carrelage donc la partie cuisine donc voilà quoi ça ressemble pour l'instant donc le problème de cette pièce c'est qu'il ya pas beaucoup de lumière donc ce que je vais faire c'est que je vais faire installer des faux plafonds avec des spots assez lumineux pour pouvoir apporter de la luminosité et cette fenêtre en fait qui est juste là qui est assez opaque mais qui donne sur un espèce de fois que je vous montre de l'autre côté ça donne sur un espèce de de conduit d'aération donc vous voyez il n'y a pas beaucoup de il n'y a pas beaucoup de lumière donc ces fenêtres en fait je vais on va les remplacer par des fenêtres un petit peu plus transparente et on mettra de la luminosité et donc ici ça sera donc la future salle de bain donc où il va y avoir une douche à l'italienne qui va être installé ici deux et vient ce côté donc un toilette le système de gaz donc là il ya un ingénieur qui doit passer pour pouvoir pour pouvoir changer tout ça parce que bah il ya des normes à respecter évidemment et là on est en train de voir d'éviter la solution pour le toilette du semi broyard parce que l'évacuation est pas énorme on va essayer de trouver une solution parce que je suis pas trop fan des systèmes de semi broyeurs donc pour pouvoir connecter les toilettes directement à une évacuation assez large la cuisine va forcément vu que la rivie d'eau est ici tout ce qui est parti et vient tout ce qui est parti la vaisselle ça va être installé sur cette partie et après avoir réfléchi sur la cuisine je pense qu'il va y avoir un système qui va être installé comme ça un aile et ici en fait il va y avoir une espèce d'île ce qui fait que voilà ça sera sympa pour pouvoir cuisiner ça sera assez 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 fonctionnel donc voilà le l'appartement comme vous pouvez vous apercevoir c'est c'est assez sympa quand on a une luminosité comme ça là on rentre vraiment dans le dur du projet et puis petit à petit je vais vous filmer le reste des épisodes comme vous verrez comment ça se passe petit à petit donc la plomberie l'électricité le gaz l'installation le réagrège des sols si on fait un chauffage au sol je vous montrerai je vous filmerai un petit peu tout ça la pose des sols la pose des cloisons ba13 etc tout ce qui est isolation changement des fenêtres changement des portefeins voilà il ya pas mal de boulot je pense qu'on est parti sur un chantier minimum trois mois entre trois et quatre mois donc voilà donc si vous voulez en savoir plus sur l'investissement immobilier moi en fait c'est mon travail c'est ce que je fais à travers mes vidéos youtube j'enseigne aux gens comment faire pour acheter de l'immobilier le rénover faire de bonnes affaires et ensuite gagner de l'argent se générer un complément de revenu ou même devenir indépendant financièrement donc si c'est quelque chose qui vous intéresse ce que j'ai fait c'est que j'ai mis à votre disposition une heure de formation offerte qui vous montre comment démarrer dans l'immobilier en partant de zéro pour y accéder c'est très simple vous cliquez sur le petit carré qui s'affiche ici juste en bas à droite de la vidéo vous retrouverez un lien juste en dessous dans la description vous cliquez dessus vous entrez votre adresse e-mail et vous allez recevoir une série de quatre vidéos qui vous montrent comment trouver une bonne affaire comment obtenir le financement comment est ce qu'on fait pour optimiser sa fiscalité et comment générer des revenus complémentaires avec l'immobilier je vous dis à tout de suite de l'autre côté prenez soin de vous ciao